Bonjour les amis, alors aujourd'hui, allez, on va rigoler un peu aujourd'hui, c'est hyper, c'est très simple, même un peu trop simple, mais c'est pas grave. Plusieurs copains m'ont dit, pourquoi tu fais pas les oeufs en trêche et les oeufs de jambon ? Il suffit de demander, à ma façon, je vais vous faire les oeufs en trêche et les oeufs de jambon. Donc, très simple, vente de trêche, jambon, oeufs, sel, poil. Attention au sel. Alors, on va commencer, oeufs, vente de trêche, poil. Ma vente de trêche que j'ai mencée, que j'ai coupée finement à la trancheuse, j'allume, allez, c'est parti. Je vais la fer dorée d'un côté. Là, dans mes petits récipients, j'ai cassé deux oeufs. Là, chacun, il y en a deux. Après, chacun à sa façon ou sa manière. Voilà. Dans les palombières, en ce moment, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, je pense que ça se passe bien quand même. Donc, vous avez compris, j'ai pas mis de gras, parce que le gras de la vente de trêche suffit à lui-même. Après, pour la recette, j'ai mis deux oeufs. Je vous laisse les demi-diner quand même jamais, quand je m'en fais pour moi. Les deux oeufs de trêche, les oeufs de jambon, 14h de faïna le soir. Voilà, on fait dorée. Voilà, mon premier côté doré, je mets les deux oeufs dessus. Il suffit d'être un peu patient. On va attendre quoi, deux minutes ? On va aller détacher après, tranquille. Bien sûr, le but, c'est de pas y crever. Je suis pas champion du monde, là. Je suis pas très content, mais bon. Ça fera au fils un jambon de... De flamante trêche. C'est dommage. Voilà pour les premiers. Maintenant, les oeufs de jambon. La poêle. Là, j'avoue, j'ai mis un peu de matière grasse. Alors, pareil. Des fines tranches de jambon. Alors là, il faut y aller doucement. Comme le jambon est déjà cuit, faut pas trop le sécher quoi. Donc, je vais le cuire doucement. Je mets déjà mes oeufs, vous voyez. Hop. Voilà, et là, je laisse cuire doucement. Voilà comment je les aime. Bon là, pas de chance, il s'est crevé. Mais je suis persuadé que si le jaune se crève, c'est parce que mes oeufs ne sont pas au frigo. Je me tue à dire à ma part, il faut mettre les oeufs au frigo, elle veut pas. Et le fait qu'ils soient à température ambiante, ils vont fragiliser énormément le jaune de l'oeuf. Mais bon, je lui accorde. Donc, hop jambon, regardez, ça sort tout seul ça. Très bien. Qu'est-ce que j'oublie ? La petite ondante poivrée. Et si vous voulez, vous avez aussi l'occasion de mettre un petit filet de vinaigre dessus. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'oeil aux copains, les gars. Si vous voulez faire un petit casse-croûte, un ventre, un jambon, un oeuf. C'est sympa. Avec ça, on va se faire un petit vin en tapas. Alors, c'est le Flore de Hanon. C'est Bertrand et Charles de la Cavez-vous au Grand Moun qui m'ont donné ce vin. Et alors, c'est un vin d'Espagne. C'est très très bon. C'est de la Flore d'Agnon. Je le prononce sûrement mal. Mais pourquoi pas. C'est réputé pour les tapas. Je vous le conseille vivement. La Cavez-vous au Grand Moun aussi. Voilà les amis, une bonne dégustation entre copains. Et le tour est joué. Et je vous salue et vous dis merci à l'Ichat. Sous-titrage Société Radio-Canada